C'est plutôt bien passé si on peut parler de préparation. Je crois que ça a été très 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 court du fait qu'on n'a pas eu assez de temps pour en réalité faire ce qu'on nous voulait en faire. Comme je l'ai toujours dit, en fin de saison c'est souvent compliqué. Vous n'avez pas vos joueurs à votre disposition si vous voulez. Dans la même période, souvent c'est les fins de saison, c'est beaucoup de matchs. On a parmi nous, chez nous, des joueurs qui ont fait pratiquement plus de 45, 50, peut-être même plus de soixantaines de matchs. Donc en une semaine, il a fallu en fait faire un peu plus être dans la régénération plus qu'autre chose. Donc entrecoupé aussi parfois de vidéos pour visionner l'équipe Béninoz. Donc je pourrais dire que oui, l'état d'esprit est là. Je vois les garçons concernés qui ont bien travaillé. On a eu cinq jours où on a vraiment bien travaillé. Donc la motivation est là. Demain, nous rentrons en compétition pour les éliminateurs de la Cannes 2023, qui est très important, où le Sénégal est le tenant du titre. Donc nous avons aussi un statut à... Nous avons un statut aussi. Donc un match qu'on doit aborder avec beaucoup d'humilité, mais avec de la confiance et surtout avoir des ambitions aujourd'hui de pouvoir gagner même au-delà du match de demain contre le Rwanda et approcher les six points. Voilà. Bonjour coach. Bonjour Sadio. Cette question c'est pour Sadio Mané. Vous êtes qui ? Pape Oumar Keïta, journaliste sportif Sénéweb. Sadio, à travers les réseaux sociaux, on voit l'ambiance qui règne dans la tanière. On voit la présence de Brounassar, qui n'est pas sur la liste parce que blessé. On voit la présence de Bambadjan. Que pouvez-vous nous dire sur l'ambiance dans la tanière? Car on a l'impression que vous n'êtes plus des coéquipiers, mais des frères. Une question. Je pense que ça se voit sur les réseaux sociaux, comment l'équipe vit. Je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait notre force. Je pense que c'est au-delà du football. Nous sommes des frères et je pense que c'est de la famille, en gros. Et voir Bamba qui n'est pas dans l'équipe et qui est avec nous, je pense que ça résume tout. Et voir Bounan aussi qui était venu nous rendre visite. Et moi-même voir Mbaidjan, des fois qui vient et autres jours, qui ne sont même pas sélectionnés. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça résume tout. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où c'est juste au-delà du football. Et je pense que même dans le match, ça se voit. Nous avons quelque chose qui est vraiment spécial. Et je pense que c'est ce qui fait la force de notre équipe. Je pense que ça va se continuer. Oui, madame. Merci Cara. Bonjour coach, bonjour Sadio. J'ai une question pour vous Sadio Mané. Vous venez de fêter 10 ans dans la tanière en ce mois de mai. Quel bilan tirez-vous de ces 10 ans ? Et jusqu'ici, quel a été votre secret pour aujourd'hui être l'idole de vos coéquipiers, de tous ces jeunes qui veulent jouer au foot maintenant ? Waouh. Moi, je ne savais même pas que j'ai fait 10 ans tellement que ça passe vite. Donc, c'est mieux pour moi. Je pense que je suis content d'être là, représenté sur tout mon pays pendant une si longue période. Ce n'est pas évident. Et aussi, je pense que le fait de dire le leader de cette équipe, merci pour votre compliment, mais je pense que j'essaie juste de faire ma partition et jouer dans un match de football, surtout le football que j'aime. Jouer, donner, marquer et faire marquer mes coéquipiers, je pense que c'est le plus important. Alors, comme vous avez l'habitude de dire, c'est mieux. Je pense que le coach va vous répondre à cette question. Coach, je suis le leader ou ce qui le... Bonjour, coach. Bonjour, Sadio. Papa Amar, fort-senégal.com. J'ai une question pour le coach Alessuissé et pour Sadio Mané. Je vais commencer par le coach Alessuissé. Coach, vous avez déjà affronté cette équipe Beninaz lors de la Cannes 2019. Est-ce que vous allez vous servir de cette rencontre pour préparer le match de demain ? Oui, c'est vrai que c'est une équipe qu'on a jouée lors de la Cannes 2019 en quart de finale. Ce fut un match très difficile. Le résultat est venu vraiment vers la fin. Une équipe très costaud, une équipe capable de défendre en bloc et de jouer dans des transitions. Ils ont des individualités comme Dossu sur le côté droit, comme Sougou, l'extérieur gauche. Et puis Steve Mounet qui est un garçon vraiment très intéressant. Derrière aussi, je pense qu'ils ont de l'expérience et du vécu. Donc on sait que le match de demain sera différent aussi du match de 2019. Même si c'est vrai que l'entraîneur en 2019 a changé, que c'est son adjoint qui est là. Je crois que ça va être la même ligne directrice. C'est une équipe qui viendra ici avec des ambitions. Et comme je l'ai dit, nous, nous avons aussi un statut à montrer. Et puis, et surtout, nous sommes détenteurs de cette coupe-là. Il faut qu'on aille le défendre. Et pour aller le défendre, il faut commencer par un bon résultat. Face au Bénin, comme je l'ai dit, un match qui ne sera pas facile. Mais à nous de faire le nécessaire justement pour empocher les trois points. La question pour Sadio. Sadio, vous venez d'enchaîner les matchs avec votre club Liverpool. Notamment la finale de la Ligue des Champions samedi dernier. Où en est-vous physiquement? Je suis prêt, je pense. Vous savez, comment? Bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Écoutez, je suis en football professionnel. Je sais, je joue dans le haut niveau, ça fait beaucoup d'années. Et je pense qu'on a l'habitude, parce que des fois, on joue 60 voire plus de matchs dans la saison. Ce n'est pas évident du tout. On est conscient, mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est à un moment donné, c'est dans la tête. Et après aussi, je pense qu'on essaie juste d'être professionnel, tout le temps d'être professionnel. Et je pense aussi, ça aide beaucoup. Donc, pour vous résumer, en gros, je suis là, je suis prêt à défendre les couleurs de mon pays. Bonsoir. Bonsoir, coach. Et bonsoir, Sadio. D'abord, une question pour le coach. Coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'intégration de ces trois... En termes d'intégration de ces trois nouveaux joueurs, est-ce qu'ils rentrent bien dans le ou les systèmes d'Aliou Sissé ? Oui, je crois que Sadio a bien expliqué l'ambiance qui régnait dans la tanière. Et en termes d'intégration, je crois que tous les garçons qui ont eu à venir ont été bien intégrés et par le staff, par les fédéraux, par les joueurs. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas ce problème-là. Je crois que que ce soit Eliman, que ce soit Demba, bon, Alpha, lui, il connaît un petit peu la maison. Ils sont bien intégrés. Maintenant, comme je vous l'ai dit, sur le plan technique, sur le plan tactique, c'est les garçons qui sont prêts aujourd'hui à répondre là où l'équipe aura besoin d'eux. Leur polyvalence aujourd'hui, que ce soit Eliman, que ce soit Demba Sec, je pense que c'est vraiment intéressant pour notre équipe. Mais bon, comme je le dis, c'est des jeunes joueurs. C'est important surtout de les incorporer pour qu'ils viennent apprendre à côté d'autres joueurs, d'autres grands joueurs qui ont un peu plus d'expérience qu'eux, qui ont un peu plus de vécu. Mais vous le savez aussi bien que moi aussi que la progression et le talent n'attendent pas non plus. Donc, c'est sûr et certain que si leur niveau vraiment est intéressant et qu'on voit qu'ils peuvent apporter un plus à l'équipe, ils intégreront l'équipe. C'est notre politique. Ça a été le cas pour Moussa Wage, ça a été le cas pour des garçons comme Crêpe Andiata, ça a été le cas pour des garçons comme Bambadien, comme Padma Tarsar qui est en train d'arriver. Donc, oui, l'intégration, c'est aussi ça. D'abord, les apprendre à apprendre, à venir, à apprendre, à comprendre l'environnement et petit à petit, bien sûr, les intégrer dans les systèmes. D'accord. Une question pour Sadio Mane. Alors, Sadio, ce sera donc votre premier match pour la reconquête du titre africain. Alors, que représente ce match contre le Bénin et est-ce que vous connaissez très bien cette équipe béninoise ? Je pense qu'après la Cannes, on a joué notre match, le Calif, la Coupe du Monde. Tu te rappelles ? Ah, la Cannes ? Oh, ok. Écoutez, je pense que nous connaissons tous cette équipe béninoise et on a eu à jouer contre cette équipe à la Cannes 2019. C'était la Cannes, je pense. Comme je l'ai dit, on la connaît bien. On sait que ça ne va pas être un match facile, mais comme on l'a toujours fait, et je pense que récemment, on l'a montré devant notre public qu'on est capables de mettre en difficulté n'importe quelle équipe, c'est toi à domicile et je pense que ça va... On sait que ça ne va pas être un match facile de toute façon, mais bon, on sera au rendez-vous et devant notre public, surtout. Et maintenant, on va essayer de bien entamer le match et essayer de se procurer des occasions. Bien sûr, après, il faut les mettre au fond et je pense que l'essentiel, c'est au final de gagner les trois points. C'est ce qui m'intéresse et on va tout faire pour les remporter, Inch'Allah. Merci. Il ne nous reste que cinq minutes. Maintenant, à vous de voir. On fait les cinq minutes en roll ou bien on enchaîne le point ? Donc, coach, vous enchaînez en roll-off, s'il vous plaît. Votre question, vous la posez en roll-off. Donc, coach, je suis là, Mohamed Moustapha Gaye, journaliste à Dakar Actu, Saadja aussi, je suis là. Alors, coach, je vous dis maintenant, la préparation est juste en heure. Saadja a dit qu'ils ont eu une saison assez longue, ils ont tous joueurs. Au regard de tout cela, est-ce qu'on peut attendre le match samedi contre Bené ? Le coach à l'UCCE, lancé, un joueur qui est venu, Eliman Niaï, et aujourd'hui, dans le profil du joueur d'Eliman, dans quel système ou quel poste que tu as joué aujourd'hui, doit-il valoir des satisfactions à l'équipe nationale ? Waouh, c'est vrai que l'équipe nationale, collectivement, c'est le plus important que l'équipe de l'individualité. Mais les questions de l'équipe, si on a un solo, Eliman, nous sommes tous les talents, comme je l'ai dit lundi. Joueur qui est de la deuxième division, il est joué en Angleterre. Il est joueur offensif, il est joueur pratiquement excentré gauche, excentré droit, ou attaquant. Donc, nous avons une politique pour que l'on soit intégrée, c'est qu'on les laisse, qu'on les laisse, qu'on les connaît, 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 qu'on les connaît. Mais comme je l'ai dit, sans que l'équipe de Calama Nasserandrek, c'est que le talent n'attend pas. Donc, la progression, on va le voir. Aujourd'hui, nous sommes avec lui depuis une semaine, on va aller au club, l'équipe qui est en train de jouer, je peux dire qu'il est en train de jouer avec lui, il est en train de jouer à sa disposition. Donc, il faut que l'on soit, si on est en train, ça veut dire qu'il y a des choses à attendre. Mais le plus solidif, c'est qu'on est en train, qu'on est en train de jouer et qu'on est en train d'incorporer dans l'équipe nationale. Je peux jouer avec les enfants, comme je le disais, on peut jouer avec l'entrée gauche, on peut jouer avec l'entrée droite. Donc, on peut l'emmener, on peut l'emmener pour renforcer l'amélioration équipique. J'ai une question pour le coach et le coach. Le coach, c'est ma question, c'est Mariam Diahe du journal Les Echos. Coach, c'est ma question, c'est que je suis venu à ce stade, je suis porté la chance, je suis venu à avoir fini la deuxième sortie, c'est pour ça que je suis venu à l'actualité, c'est que c'est ton club, c'est quoi tu peux dire exactement, c'est votre transfert. coach, réponds à cette question. Je vous remercie de continuer, c'est vrai qu'il y a bien des souvenirs d'un monde. C'est un match qui est passé. Réma a encore pris notre supporteur. Il y a deux personnes qui ont été soutenues. Pour supporter l'équipe. Nous l'avons fait dans le monde et le monde. Parce que c'est ce qu'on sait. Donc, je vous remercie. 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 Quand tu fais tout ça, je pense que je vais faire des réseaux sociaux comme tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je pense que vous, 60 ou 70% de Sénégalais. Ils veulent me quitter les gens. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je veux dire. Donc, je vous remercie. Je vais vous montrer beaucoup. C'est ce que vous dites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada